T'as connu les vieilles, c'est-à-dire celles qui étaient d'un seul morceau de caoutchouc de la même couleur. C'était pas très très belle, mais moi j'aimais bien. Et ce que j'aimais bien, c'était le... Parce que Monster in my Pocket, c'était un jouet des années 90, c'était des toutes petites figurines comme ça. Et qui était sur un monstre. Un monstre qui pouvait être un dinosaure, qui pouvait être une sorcière, un fantôme, un ogre. Ça pouvait être un truc de la mythologie grecque, tout ça. Et avec, on avait un petit papier qui racontait vite fait, en quelques lignes, le mythe de ce monstre. Et si je dis pas de conneries, si on regardait en dessous de la figurine, il y avait des numéros qui étaient sa force et sa défense pour les combats. Un truc de ce genre-là. Et donc j'en ai eu quand j'étais petit, je sais jamais où elles sont à ce qu'il en est devenu. Et c'est triste parce que j'aimais bien. Et donc, dans ce jeu, on va jouer une des figurines. Et qui se boquent entre les autres figurines dans un décor géant. C'est ça qui est rigolo. Allez, je vais lancer le timer. Le jeu, il n'est pas facile facile. J'arriverais à aller au niveau 3, je sais pas si j'arriverais à aller au 2, là. Voilà. Donc c'est quasiment du Konami. Ah, il y a eu des Monsters in my Pocket dans les Chocapic. Ah bah ça, j'en ai jamais eu. Dégoûté. Donc c'est pas le com, mais pas le com. C'est une sous-division de chez Konami. Ils utilisaient ça pour sortir plus de jeux. Malgré les... Comment dire ? Les restrictions de chez Nintendo. Alors, on peut jouer à 2. Et je crois que c'est en même temps. On a le choix entre le vampire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il faut faire select, j'imagine. Voilà, c'est ça. On peut être soit le monstre de Frankenstein, soit le vampire. Ça change rien. Et je pense que si on joue à 2, bah voilà. On a les 2. On a la petite intro avec les 2 monstres qui sont devant la télé. Bah même Tortue Ninja sur NES, c'est pas le com. Oh, il dit, j'ai envoyé mes hommes de main. Pendant que tu regardais la télé. Ils vont vous battre. Ok, là, tu dis, bah allons-y. Bah allons-y. Le jeu est très joli. La musique est très cool. Mais c'est la fête au clignotement. Je vous préviens. Alors, on peut donner des coups. En fait, ça fait une espèce d'aura. Pour toucher les ennemis. Écoutez la musique comme elle pète. D'ailleurs, est-ce que la musique est bonne ou est-ce que je dois la monter ? Faut me le dire maintenant. Parce que j'irai que j'ai pas pensé. Je pense qu'il faut la monter peut-être un petit peu, non ? Bon, allez, je la laisse à 14. Vous me direz, si c'est pas bon, je la monterai. Oui, euh... Graffiti, Wipak ou Graffiti, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Comme il y a eu Mighty Final Fight. Sur NES aussi, dans le même genre. En verso tout petit. Oui, oui. Bah, euh... Ayer Seiba avait fait... Elle a fait en Let's Play. Et il y a même une bonne... Un chemin pour avoir la bonne fin, il me semble. Ouais, il est cool, Wipak ou Graffiti. La musique, elle pète bien. Du pur Konami. Alors, on a un double saut. Et on donne des coups. Et c'est un jeu de plateforme action. Voilà. Alors... Confirmez-moi juste pour le son. Et on est parti. Et donc, tous les ennemis qu'on va voir dans le jeu... Apparemment, ils existent en figurine. À l'époque. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. On peut récupérer des objets. Putain. Et les lancer sur les ennemis. Et la re-récupérer. Ah ! Faudra que... Faudra que tu me fies ton TikTok pour que je regarde un coup. Mais je n'ai pas de compte, moi. Par contre, je suis tenté de faire un coup de temps en temps des shorts sur YouTube. Parce que j'ai des idées de shorts, en fait. Bon, là, on est dans le salon, apparemment. En même temps, on regardait la télé. Le fantôme, surtout. Tu verras le fantôme au niveau 2. Je reconnais bien le monstre de l'époque. Alors, la clé... Là, c'est la fête au clignotement. Et ce n'est pas le stream. Moi, j'ai pareil sur mon écran. Konami a les yeux un peu plus gros que le ventre. Et on peut garder la clé d'un niveau à l'autre. Ça, c'est cool. Oula, casse-toi, toi. Il va me lancer sa tête. Impression qu'on est dans la cuisine. Non, on n'est pas dans la cuisine. Après, on sera dans la cuisine. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Là, il y a des griffons qui nous attaquent. Ah oui, c'est les escaliers. On descend, en fait. Il est en pantoufle, le vampire. C'est possible. C'est possible. Bon, j'ai perdu ma clé. Tant pis. Je trace. Il y a le zombie, le squelette. Si vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire. Là, c'est le squelette. On est d'accord. Je crois qu'au niveau 2, il y a l'ogre. On a vu la sorcière aussi. Elle me lançait des sorts. Ça, ça doit être zombie, j'imagine. Ou quasimodo. Je me rappelle qu'il y avait quasimodo. En figurine. Alors là, c'est des lions avec une épée. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Les clignotements, c'est balèze, quand même. C'est un peu micro-machine, le jeu de plateforme. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des pantoufles. On voit son pied, quoi. Alors, le boss... C'est gobelin, lui ? Je ne sais plus. On dirait les petites merdes qui jettent des couteaux dans Castlevania. Alors, lui, je ne le gère pas trop mal, normalement. Jette ton couteau. On peut les casser, en plus. Putain ! Lui, il était en figurine aussi, mais je ne sais plus. Sous quelle appellation il était désigné. Voilà, je l'ai buté. Sans me faire toucher, s'il vous plaît. C'est gobelin ? On va faire une petite save-state, quand même, pour le niveau 2. Merde. Putain. Je viens de changer de manette, alors mes raccourcis, je ne les sais plus. Ouais, ils étaient en plusieurs couleurs, en plus. Ça, c'est les ogres, avec leur massue. La musique aussi, elle est bien, là. Regarde le fantôme, regarde ! C'est littéralement la figurine, hein. Alors. Ici, je vais essayer de garder... Oh, putain. J'ai dit, je vais essayer de garder la clé, tout le niveau. Mais je viens déjà... Si elle sort de l'écran, en fait, on l'appuie, hein. Donc, tant pis pour moi. A jeu, il doit... Ah, jeu. A 2, il doit être bien fun, lui. Parce que des jeux de plateforme A2 en simultané sur NES, il n'y en a pas 50 000. Le fantôme, c'est celui que je me rappelle le plus avec le manticore. Alors là, je ne sais pas. Il y a un monstre qui jette des blocs de glace. Et on dirait des cerbères. Non, ce n'est pas des... Comment il s'appelle, lui ? Si, c'est peut-être cerbère, non ? Bon, là, ça devient plus chaud, quand même. Et il existe en... Moi, je joue sur la Rome européenne, donc il existe certainement en pâle. On est dans la cuisine. Comment il s'appelle, ces petits bonhommes qui jettent des... Des haches ? Eux, ils jettent des oeufs. Et on crève de cholestérol après, c'est ça le problème. La marmite. Il est joli, le jeu. Par les clignotements, quoi. Mais bon, il ne serait pas aussi joli si on n'avait pas les clignotements, je pense. Oh, putain. Mais c'est bon, héros. Ce n'est pas une queuleule non plus, là. On est sur la gazinière. Tiens, je fais un coucou à Upsilandre. Qui doit certainement déjà bien connaître ce jeu et l'avoir one-lifé. Parce qu'en général, quand je poste une rediff avec un jeunesse, Upsilandre la regarde, donc je lui fais toujours un coucou. Il ne faut pas que je perde la clé, parce que la clé, je peux l'emmener au boss. Et le boss, comme il est un peu chiant. Mais quel con ! Bon, tant pis. Lui, c'est le Yeti, je pense. Il est assez terrible, lui. C'est le Yeti ou le Sasquatch ? Il est chiant, lui. Il est chiant. Et ça, il court. Oh, bordel. Ah, putain, il est chiant. Et je ne peux pas aller sur la plateforme du haut. On a l'impression que je peux y aller. Je ne peux pas y aller, en fait. Ah, mais je suis con. Je suis un gros con. Je l'ai eu. Je faisais des sauts simples, alors que je peux dire un double saut ou n'importe quoi. C'est de ma faute. Ouais, il y a eu des rééditions qui ne sont pas de... Tout d'une couleur, en fait. Moi, j'aimais bien... Ils vendaient un espèce de présentoir, un espèce de château où il y avait chaque figurine dessus. Putain. Voilà. Une safe state. Là, bon, premier niveau, on était dans le salon. On a descendu les escaliers. On a traversé la cuisine. On est allé... Pour une raison qui m'échappe, on est allé dans le frigo, apparemment. Et là, on va dans la rue, en fait. On est en train de se sauver. Et il y a des monstres qui nous attaquent, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Pareil. Et la musique, elle est très jazzy. Et là, on est littéralement sur le trottoir. Le jeu est généreux. Il redonne de la vie. Je suis content de... Savoir qu'il n'y a pas que moi qui me rappelle des monstres in my pocket. Ça payait pas de mine, hein, mais... Mais moi, j'aimais bien le folklore qu'il y avait avec, quoi. Eux, c'est quoi ? Des hydres ? On dirait des trucs à deux têtes. Il y a des balles de golf qui me foncent dessus. Ah, le boss, euh... Une fois... Ah non, j'allais dire, une fois, je l'ai battu, mais la cartouche a pété. Tu t'es fait écrabouiser ? Écrabouiller ? La première version, hein, celle avec Thanatos, là. Au niveau de Pandore, j'imagine. De souvenir, il faut lui mettre des diamants dans les yeux. L'attaque diamant du gnome. Mais c'est peut-être la deuxième version. Alors là, je sais pas ce que c'est, les monstres avec une pelle. Des trolls ? Oh, ils ont pas l'air d'être chiants, eux, en fait. Je passe par dessus, mais c'est bon. Donc, on va les laisser passer. Là, il y a des sirènes ou des tritons. Franchement, ce qui serait cool, ce serait de trouver un site qui recense tous les monstres in my pocket avec leur description. Ok. Non ! J'ai failli tomber dans le trou. Enfin, tomber de la plateforme. Ce qui m'aurait valu un décès. Ok. Déjà le boss ? Save-tête ! Merde. Save-tête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le kraken, je crois. Putain, il est plus gros que les autres, lui. Bon, allez. On se le refait. Je crois qu'en le bourrinant, ça va passer. Bon, si je peux éviter un peu ces tentacules, par contre... Je l'ai eu. J'ai perdu une vie, mais je l'ai eu. Ah, t'en as trouvé un ? Super. Ah, c'est les ghouls ! T'as pas encore les magies ? Ah, ouais. Bon, bah... Je suis mort ? Ah, putain, je suis mort au boss, en fait. Bon, c'est pas grave, on va se refaire le niveau... Ah, bah non, j'avais fait une save-state. Et je vais le bourriner à mort, ça passera. Donc, c'est ce genre de jeu où quand t'as une vie, t'en as plus derrière, en fait. Ça écrit pas zéro. Allez ! Et je ferai une petite pause après ce jeu, là. Voilà, je l'ai eu. Bon. Heureusement que j'ai fait une save-state, quand même. Parce que sinon, je me retapais tout le niveau. Ah, t'as plus de magie, d'accord. Faut te balader avec des noues, hein. Ça coûte super cher, mais faut pas les acheter à chacha, ils vendent le double du prix. Bon, bah, quatrième niveau, là, je sais plus, parce que quand j'avais réessayé le jeu, j'étais pas allé jusque-là. C'était des harpies, j'ai l'impression. Elle. Et le truc avec le V sur la tête, je sais pas. Et j'ai l'impression que je vais pas dans le bon sens. Allez, bah, en fait, si, je vais dans le bon sens. Chacha, c'est un escroc, oui. Après, y'a des trucs qu'il y a que lui qui vend. Game over. Mais, continue. Et, euh... Et comme je recommence le niveau, on s'en fout. Voilà. Ah, on est... Ah, c'est vrai, on va sur un échafaudage, là. Ils sont chiants, eux. Ou bien, faut que je m'arrête et que je bourrine comme ça. D'accord, c'est ça. J'ai trouvé. Quand y'a des harpies, je m'arrête. Ah, on peut monter sur les maillons. C'est original. Ok. Bon, bah, y'est pas si dur, ce jeu. J'aime bien la musique, hein. On reconnaît que c'est du Konami, quand même. Ça ressemble aux musiques de Trunkenfield, un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ces machins, là ? On dirait qu'ils nagent dans une sous-pierre. Bon, ce qui est sympa, c'est que le crochet, il s'arrête quand on tombe, quand même. Putain, par contre, y'en a un peu beaucoup, là. Et là, y'a un monstre avec un bras mécanique et un grappin. Le Joker. Non ! Bon, j'imagine, il faut les taper et ensuite, il faut sauter, quoi. C'est ça. Ok. Par contre, je suis tombé une fois dans le trou, quoi. Vas-y, lance ton truc. Non, j'ai pas... Beetlejuice sur NES, je suis pas maso, oui. Je sais qu'il pue la merde. Non. Non, non, y'a pas de Beetlejuice. Ah bah là, c'était... Comment il s'appelait ? Chimère. Je me rappelle de la figurine. Oui, bah plutôt Castlevania, vu que c'est Konami. C'est la chimère. Y'a une tête de lion, y'a une tête de chèvre sur le dos et y'a une queue de serpent. Et je l'avais en figurine et je me rappelais qu'il s'appelait Chimère. Et c'est quoi ces... C'est quoi ces ennemis qui me font des balayettes ? Des trolls ? Tu te rappelles de la Chimère ? Je me rappelle bien, je l'avais en orange, moi. Bon, bah c'est pas trop compliqué pour l'instant. Je suis fan de la musique et je suis fan de l'univers aussi. Y'a pas de timer, ça c'est bien. Ils en ont mis un peu beaucoup, là. Là, y'a des Chimères. Putain. Casse-toi. Vas-y, viens. C'est bon. En fait, si on la joue non-violent, le jeu est peut-être plus facile. Chimère badie. Chimère badie. En même temps, Chimène et Chimère, c'est des trucs de la mythologie grecque. Alors, je crois que je me rappelle du boss parce que je l'avais vu dans une vidéo. Oh non, putain, ils nous ont fait le niveau de l'ascenseur, j'y crois pas. En même temps, c'est Konami, ils ont fait TMNT 4 sur Super Nintendo. Y'avait un niveau de l'ascenseur. Bon, ça va, c'est pas dur à faire. Il suffit de bourriner la touche. Petite save state parce que je crois que c'est le boss et ensuite, je vais aller faire ma pause et on changera de jeu après. Le jeu est très sympa et très généreux. Ouais, c'est le boss. Alors. Un espèce d'homme poisson dégueulasse. C'est peut-être le Triton, lui, par contre. Ah, il me touche avec son crochet, par contre. Je crois que les boss y passent au bourrinage. Ah, par contre, d'accord. Si t'es du mauvais côté, t'es du mauvais côté. Tu passes ton tour. Merde. J'ai perdu une vie mais j'ai encore une vie. C'est quoi le jeu suivant ? On va peut-être faire le jeu Trash, je crois. C'est une surprise. Je le... Le jeu Trash, je le dis pas avant parce que c'est vraiment... Ça va vous surprendre. Si vous savez pas que ça existe... Bon, tu vas crever, toi ? Putain ! On regarde le début du niveau suivant puis moi, je vais faire ma petite pause et puis on va changer de jeu. Et j'ai eu un achèvement. Bah, très sympa, Monster in my pocket. Le seul défaut, c'est que ça clignote un petit peu. Mais en même temps, le jeu est beau et c'est le principe, quoi. Oh, j'y crois pas. Ils ont fait un niveau Shinobi, quoi. C'est quoi ce machin ? Entre un ours et tout en canon. C'est une momie, hein ? Ils ont fait un niveau bambouzeré façon Shinobi, quoi. Le Tengu ! Bon, de toute façon, on va se laisser là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501